Hey, écoute, c'est Kika dans ta radio. La boutique Green Heaven, 69 rue Georges Bonac à Bordeaux, vous présente Kika Liente, l'émission reggae qui met du soleil dans vos oreilles sur Eau de Radio. Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Kaliente. Ou plutôt, Kika Liente. Kika Liente, votre émission reggae de référence avec Kika sur Eau de Radio. Bienvenue à tous sur Eau de Radio. Vous qui nous écoutez partout dans le monde, on pense à nos amis de Radio Mille Pâtes et RGB avec Ozzy, Ozzy c'est town et son acolyte à Paris. On pense aussi à ceux qui connaissent ma voix sur Radio Identité Martinique et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent depuis la Caraïbe. Ici, il est 21h à Bordeaux et c'est Kika Liente, reggae show qui commence. Donc ce soir, on va faire une émission sous le signe des messages qu'on s'évertit de passer et qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas entendus, pas intégrés par Babylone ou presque. Comme d'habitude, on est là pour mettre du soleil dans vos oreilles et ce soir, on commence avec donc un invité spécial dans les studios de Eau de Radio. Il est avec nous, il s'appelle Kabaïka. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, reproche-toi du micro. Ok. Tu t'appelles donc Kabaïka. Est-ce qu'on t'appelle juste K ? Ou explique-nous un petit peu. Kabaïka, c'est un diminutif de mon nom de famille en fait. Voilà, c'est K par K. K-mel par K-mel. D'accord. Comme je construis ma musique seul, auteur et compositeur, donc K par K tout simplement. D'accord, c'est Kabaïka, c'est joli, ça sonne un petit peu tropical. Du coup, tu viens d'où ? Explique-nous. Moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne. D'accord. Donc voilà, j'ai passé le plus quart de mon temps dans Lot-et-Garonne. Je viens d'un endroit un peu particulier. J'ai vécu, pour ceux qui connaissent ou pas, dans un camp de Fisarki en fait. Et je viens de là en fait, voilà. Tout mon enfance a été bercé par... Donc voilà, je vais du Lot-et-Garonne. D'accord, le Lot-et-Garonne. Et donc, tu as plus de vente en expérience. Donc voilà, je vais du Lot-et-Garonne. Donc est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as ? En fait, voilà, j'ai 56 ans. On va dire que j'ai commencé les bases vraiment du reggae il y a un peu plus de 20 ans. Et voilà, j'ai évolué depuis avec divers formations reggae entre 91 et 95. Ma première formation reggae. Et j'ai évolué avec ces divers formations. Et puis pendant une douzaine d'années. Et puis après, il y a eu une longue période avec autant de temps ou d'incertitude. Voilà, parce que les choses tournent. Mais oui, et puis la vie, elle fait que des fois, il y a des mauvais passages. C'est ça, c'est la traversée du désert. Mais l'envie, elle est toujours là. Donc je suis toujours présent. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Exactement. Du coup, tu es autodidacte ou tu as appris des cours de musique ? Non, moi je suis autodidacte et j'ai appris la musique tout seul dans mon coin. Tout seul dans ton coin. Voilà, c'est ça. Tu as commencé avec la guitare que tu as dans les mains ? Non, j'en ai eu plusieurs, mais voilà. Tu as commencé comme ça, par une guitare ? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, tu touches à d'autres choses ? Non, c'est essentiellement la guitare. D'accord. Et donc du coup, comment tu as commencé et pourquoi t'orienter vers le reggae ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers la musique ? De part, de là où je viens, je veux dire, voilà, c'était assez rude. Mais en même temps, on écoutait tous les grands frères, entre autres, écoutaient déjà du reggae. Donc nécessairement, c'était presque évident que nous écoutions aussi du reggae. Et puis dans la Tégaronne, il y a du reggae aussi. Aussi. Et je veux dire, le message qu'on présente le reggae correspondait exactement à la situation actuelle de l'époque. Et tu t'es mis tout de suite à écrire, puisque tu es auteur-compositeur, du coup ? Oui, c'est ça. Je me suis mis, oui, à écrire. J'ai commencé en 4h11, on va dire. Et voilà, et puis j'ai continué à écrire. Ah, ça fait pas mal d'années quand même. Oui, oui, ça fait pas mal d'années. Ça fait 20 ans, hein ? Oui, tout à fait. Si tout le monde compte bien. Exactement. Et du coup, tu nous as fait, de cette histoire-là, tu nous as fait le titre Rasta. Quels sont les messages que tu veux donner dans ce titre ? Alors, Rasta, c'est pour faire une allusion à mon artiste, bien sûr, préféré, qui est Bob Marley. Eh oui. Donc, moi, j'ai écouté ça depuis mon enfance, quoi. Gamin, et puis j'écoute encore aujourd'hui. C'est toujours mon inspiration. Donc, j'ai voulu écrire une chanson sur lui, sans nécessairement le nommer. Et en règle générale, voilà, ça représente pour moi, en tout cas l'image que je m'en fais, du Rasta, quoi. Eh oui, le Rasta. C'est ça. Avec tout ce qu'il représente. Exactement, voilà. Du coup, si tu nous permets, on va s'écouter le petit titre ? Yes, yes, pas de problème. Allez, on se retrouve juste après ça. On s'écoute le petit titre Rasta, Rasta, Rasta de Kabaïka. On s'écoute le petit titre Rasta, Rasta de Kabaïka. We said that Rasta, 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 Rasta Rasta. Rasta de Kabaïka. On s'écoute le petit titre Rasta, Rasta. On s'écoute le petit titre Rasta, Rasta, Rasta de Kabaïka. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en direct, 91.3 Autoradio, la radio de l'Ontario Et écoute, c'est Kika dans ta radio Tous les mardis entre 20h et 23h, c'est Kaliente Ou plutôt Kaliente Kaliente, votre émission égale de référence avec K sur Autoradio Et on revient avec Kbaïka, l'artiste qui nous vient depuis Blaye Dans les studios de Autoradio 21h14, vous nous écoutez sur le 91.3 Et on vient de s'écouter le titre Rasta Et donc, tu chantes en anglais ? Non, non, je ne chante pas du tout à l'anglais Je suis juste sur un morceau J'ai un refrain en anglais Mais vraiment trois fois rien Je chante essentiellement en français J'ai besoin que les gens me comprennent Ouais, pour passer tes messages Exactement, voilà C'est hyper important D'accord Donc, en français principalement Et tu composes les musiques avant ou après les textes ? Parce que là, on entend un super son C'est très aléatoire Je peux commencer par un accord rythmique Avec la guitare Ou alors écrire des fois deux, trois premières notes Et puis, les choses s'enchaînent naturellement Ça peut aller très vite Comme ça va prendre un peu de temps des fois Et tu écris, tu es plus du matin ou tu es plus du soir ? Il y a eu une très grosse période Où je passe plus qu'un art de mon temps Entre trois à quatre heures du matin À écrire C'est là où j'étais le plus inspiré Ah carrément ? Ouais En pleine nuit quoi ? En pleine nuit, ouais D'accord Et donc du coup Pour revenir sur cette question-là Tu écris d'abord ou tu composes d'abord ? Non, c'est les deux en fait C'est un mélange Ça peut être l'écriture avant Ou ça peut être juste un accord rythmique Ouais, c'est en fonction comme ça te dire Il y a une idée de base C'est voilà sur laquelle je veux aller Et puis après j'essaie de construire un peu Ouais, t'as ton thème Voilà, c'est ça Exactement Thème écrit et thème musical Ouais Tu parles de la perte du respect entre les gens Tu parles de mauvais regard Dans le titre qu'on va s'écouter là dans quelques minutes Tu parles de périodes difficiles Donc tu en as fait ce titre-là Pourquoi ? Explique-nous ces périodes difficiles dont tu parlais tout à l'heure Alors pourquoi ? J'ai écrit ce titre Parce que j'ai été touché Comme beaucoup de monde Par un manque de respect Et du fait qu'on puisse avoir une couleur de peau différente des autres Ou un nom différent De consonance aussi d'origine différente Voilà Ça je l'ai quand même beaucoup subi pendant mon enfance Et voilà Ce texte vient de là Pour dire voilà On se manque pas de respect On doit se respecter les uns les autres Qu'importe où l'on vient Bien sûr Et puis ce que tu disais tout à l'heure Donc Kabaïka Kamel avec un K C'est aussi parler de l'insertion des gens Parler de l'insertion des noms étrangers aussi Dans nos vies de tous les jours Et c'est pas parce qu'on a un nom étranger A consonance étrangère Qu'on l'a Ouais tout à fait Tout à fait Donc voilà Ouais c'est le respect avant tout C'est le respect Voilà il faut Les choses passent par là Et c'est vrai que ça je l'ai pas mal subi Et je pense que encore aujourd'hui Tout le monde subit ce genre de manque de respect On voit bien les choses Comment elles évoluent actuellement en France Vers le chemin vers lequel les gens vont Donc on a de quoi s'inquiéter Ah bah on a tendance à se recentrer sur Ce qu'on appelle l'égo L'égoïsme Et c'est la société qui prône un petit peu tout ça Mais heureusement qu'il y a le tous ensemble Et c'est ce qu'on prend dans tes chansons Ouais tout à fait Bien sûr C'est aussi Même si elle est dure Le texte est dure à écouter peut-être Mais ça reste positif malgré tout Ouais j'allais te demander Est-ce que c'est à cause de ça que tu as arrêté Parce que tu dis avoir arrêté pendant un moment Est-ce que Non c'est pas lié à ça Non Pourquoi tu peux nous expliquer Pourquoi tu t'as arrêté à un moment D'écrire, de produire Pourquoi tu t'es mis en pause En pause Déjà j'ai été seul pendant une longue période Donc il a fallu que je me reconstruise Reconstruise excusez-moi Musicalement seul Pour évoluer Puis ça a pris du temps Et puis à côté une vie de famille Aussi quoi parce que j'ai des enfants Et puis voilà le temps a passé Et ça grandit Voilà Et puis tu travailles à côté j'imagine Actuellement non je ne travaille pas Ouais Mais tu ne gagnes pas ta vie par la musique encore Non et puis je ne l'ai jamais vraiment gagné par la musique D'accord Je pense qu'il faut Effectivement il faut avoir un job je pense à côté C'est très difficile je veux dire De vivre De vivre Déjà de survivre De son art Oui je pense que C'est ça Oui tout à fait Bon ben si tu nous permets On va s'écouter le titre Pourquoi maintenant Yes Et puis on revient juste après Ok Vous nous écoutez sur de Radio 91.3 C'est l'émission Kikelliente L'émission qui met du soleil dans vos oreilles On vous écoutez C'est Kikelliente Sur Audoradio 91.3 Audoradio La radio de votre gare De retour sur Audoradio dans les studios Avec notre invité Kabaïka Sur le 91.3 Vous nous écoutez Et on vient de s'écouter le titre Pourquoi ? Pourquoi ? Qui parle tant, tant, tant de ce respect Voilà Eh oui C'est important Très important Surtout maintenant Oui exactement Je pense que c'est aujourd'hui Et pas demain quoi Bah oui Que les choses doivent être établies Comme tu le disais Il y a beaucoup beaucoup de différence Qui se fait Entre les gens Pour n'importe quoi Pour un oui Pour un non On oublie la solidarité La bienveillance Exactement Exactement Voilà Ce titre vient de là Eh oui Du coup Ça t'inspire beaucoup ces sujets-là Est-ce que tu écris beaucoup là-dessus ? On va dire qu'une grosse partie de mes textes Sont assez rude On va dire D'accord Est-ce que tu parles d'amour aussi ? Très peu Ouais Tu disais tout à l'heure Tu as deux enfants Oui tout à fait Et ils t'inspirent des fois ? Oui tout à fait Exactement Ils m'inspirent exactement Et j'ai proposé une de ces chansons Justement Voilà Pour un de tes enfants ? Oui tout à fait Ah excellent Là on va parler du titre Les danseuses Celui qu'on va s'écouter là Dans quelques minutes Tu parles de différents pays On pourrait entendre dans cette chanson Que tu as voyagé partout dans le monde Comment était venue l'inspiration de cette chanson ? En fait Cette chanson J'ai toujours laissé une part de rêve Et d'imagination Pour que chacun puisse se l'agapparer Et penser ce qu'il veut dessus Mais j'ai toujours gardé en fait Le secret de ce que j'ai écrit Je ne sais pas si je dois le divulguer Mais Vas-y vas-y On aime ça les secrets En fait On peut penser que c'est C'est le désir d'une femme Mais en fait Pas du tout C'est le rapport que j'ai avec On va dire mon instrument Comme toute artiste Qui a son instrument Tu l'aimes ta guitare ? Voilà c'est ça On y passe du temps Et voilà C'est ton petit bijou à toi Exactement Donc si je te demande une chose Qui ne te quitte jamais C'est ma guitare Et oui Automatiquement Elle te suit partout Je suis partout Un festival Un endroit où tu aimerais l'emmener cette guitare ? Ah c'est une question difficile Mais oui effectivement J'aurais bien voulu faire des festivals Entre autres On a un qui n'est pas loin Et près de chez nous C'est le Reggae Senska Mais voilà C'est difficile Ca fait deux ans Que le Reggae Senska est en pause Des artistes Qui attendent Leur tour aussi Et voilà Mais Ouais pourquoi pas Bien sûr Je rêve D'aller sur une scène comme ça Ouais mais on va en parler De ton actualité Un petit peu Plus tard Dans la suite de l'émission Pour l'heure Eh bien écoute On va s'écouter le titre Les danseuses Ok Parce qu'il va nous inciter A danser Beaucoup 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 Et c'est ce que je vous propose De faire maintenant Sur Ode Radio Sous-titres par Ode Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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